Les élections étudiantes pour Rennes 2, ce sera le 13 et 14 mars prochains. On présente des candidats, ce sont des élections qui auront lieu pour les conseils centraux de la FAP, le CEVU, le Conseil des études et de la vie universitaire, le CA, le Conseil d'administration et le CS, le Conseil scientifique. En même temps, à Rennes 2, il y aura aussi des élections pour les conseils d'UFR, qui concerneront chaque UFR à un conseil. Ce sera tout en même temps le 13 et 14 mars. En discussion, il y a la charte des examens qui va être révisée et revotée dans les conseils de la FAP. Ça sert à régulariser ce qu'on appelle les NCC, les modalités de contrôle des connaissances, donc dans quelles conditions vont se passer les examens clairement pour les étudiants. Ça va changer en gros les droits des étudiants qu'ils vont avoir pendant les examens. Et puis clarifier surtout la question, puisque à Rennes 2, par exemple, rien que le sujet de si on arrive en retard à un examen, la plupart des facs disent qu'on a le droit à un tiers ou la moitié du temps. À Rennes 2, c'est le prof qui décide, donc si on tombe sur un bon prof qui dit « tu peux encore rentrer », on a de la chance, sinon on n'a pas de chance. Les chiffres ne sont pas tout à fait stabilisés, mais ça va dépasser 19 500. Ce qui est, ça fait 1500 étudiants de plus que l'an dernier sur une seule année, c'est une augmentation considérable à Rennes 2. Il y a eu beaucoup de discours sur les conséquences des mouvements étudiants, sur les désinfections de Rennes 2. Je pense que ça nous a détourné de l'essentiel. L'essentiel, c'est les formations qui sont faites à Rennes 2. Est-ce qu'elles sont intéressantes ? Est-ce qu'elles ne sont pas intéressantes ? Est-ce que les tours de l'assertion professionnelle sont au moins comparables, sinon supérieurs à ce qu'il y a dans ce genre de discipline ? Ailleurs, c'est ça le point intéressant. Je pense que le temps qui s'est passé depuis les mouvements étudiants a fait que les gens maintenant raisonnent sur l'essentiel et ne raisonnent plus sur l'analyptique. Est-ce que vous avez vu cette fameuse vidéo qu'ont fait les étudiants de Rennes 2 ? Qu'est-ce que vous en pensez ? Je trouve que c'est plutôt drôle. J'étais un petit peu fâché par le titre d'un journal qui parle d'affrontements entre Rennes 1 et Rennes 2. D'abord, ce n'est pas du tout les deux institutions qui sont en cause, ce sont des étudiants. Il suffit de l'avoir. Je trouve que ce n'est pas mal fait. C'est assez marrant, c'est une caricature, mais c'est vraiment une sorte de blague de potache plutôt bien faite que je trouve très marrante. Ce n'est pas faux. Ce n'est pas vrai, vrai. On ne peut pas dire que ce soit faux, même. C'est même assez bien tapé. C'est assez bien tapé, c'est assez juste. Je le trouve. D'accord. C'est quoi alors le stéréotype de l'étudiant de Rennes 2 ? C'est quoi le stéréotype de l'étudiant de Rennes 2 ? En psycho. On va commencer par ça. Ou artiste, grand méchant gauchiste, avec les dents, la serpe, la fossile, tout ce qu'il faut, le marteau, qui a probablement un portrait de Lénine accroché. C'est pour ça qu'on a beaucoup de rouge. C'est pour ça que là, on nous a fait une brochette de rouge. Pour l'image. D'un point de vue mentalité, il va falloir voir aussi comment ça va être représenté. Je ne sais pas comment ça va se passer dans un premier temps. Je n'ai aucune idée, aucun avocat a priori non plus, mais je ne sais pas trop à comment. Au-delà des clivages et des clichés, c'est vrai que ces deux facs ont deux façons de raisonner différents, puisque d'un côté, il y a les artistes et les littéraires, et de l'autre côté, on a les sciences pures et dures et quelque chose aussi terre-à-terre que le droit. On n'est pas non plus dans les mêmes conceptions. Je ne suis même pas sûr que c'est vraiment le sens de fusionner les deux facs, moi, personnellement. C'est la question que je me pose. La fusion, je ne sais pas si on peut parler de fusion. Ce qui est clair, c'est que, et ce qui est certain, c'est que dans les années qui viennent, l'enseignement supérieur sur la place de Rennes va être entièrement restructuré. Ça concerne les deux universités, ça concerne aussi les grandes écoles. Ça concerne l'école de chimie, ça concerne l'IEP, ça concerne l'antenne de l'ENS cachant, ça concerne l'IPSA, il y a tout un ensemble qui va être restructuré. Tous les présidents, la quasi-notalité des présidents vont arriver en mars, en gros au mois de mars, entre mars et juin, en fin de mandat, et devront se faire réélire si ils sont candidats ou arrêter leur mandat et avoir un successeur. Et vous êtes candidat, alors ? Pour l'instant, je dirais, on n'en a pas encore vraiment parlé, mais bon, je peux vous dire qu'effectivement, je suis président depuis 15 mois, depuis un an d'ailleurs, 15 mois au bout de ce mandat, il est très 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 vraisemblable que je serai candidat. Ce qui est important, c'est de véritablement croire en nos disciplines. Les disciplines des sciences humaines et sociales, des lettres, des arts, c'est souvent déconsidérés par le public. Ce qui est sérieux, ce serait du côté des sciences, de la médecine, du droit. Faire de la psycho, faire des arts du spectacle, faire des langues, faire des lettres, c'est beaucoup moins considéré. Je pense que les étudiants comme nous-mêmes, on a presque un devoir de militantisme pour nos disciplines. On est des disciplines importantes, on appelle ça les sciences humaines. Ce n'est pas par hasard, humaine et sociale. C'est-à-dire que la société, le social, l'humain, l'humanitaire, se fait à partir de ce que l'on enseigne. Donc il faut y croire, il faut y croire, il faut continuer en quelque sorte à affirmer que sans nous, le monde ne serait pas le même.